Bonjour à tous, ici Zeus des Ténèbres, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Aurora. Alors on est rendu en 2061, voilà. Alors tranquillement, le temps passe, on ne sait pas encore s'il y a des aliens de l'autre côté des différentes portes, mais voilà, on va s'y dire en diriger dans cet épisode. Alors notre flotte est finie, voilà. La flotte militaire, j'ai activé les actives Search and Swords, voilà. Voilà, on a le petit pour les missiles qui est là, et le gros, qui peut scanner quand même jusqu'à Jupiter. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal impressionnant. Sauf que pour le petit, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là il monte, voilà, 92.4 millions de kilomètres. Mais en vérité, voilà, on a à peu près juste ça ici comme portée, voilà. C'est à peu près juste à partir d'ici qu'on peut voir les missiles de taille 6. Et nos missiles peuvent attirer jusqu'à là. Donc en fait, c'est un petit peu moins impressionnant sur le coup, mais c'est bon. Voilà, c'est pas très grave. Ça devrait suffire quand même, je l'espère. Mais bon, on verra. Voilà, je vais vous montrer la petite flotte, voilà, je l'appelle la première flotte impériale. Alors, on a le Predator, M. Bomber 1, 2, 3, et le Madator. Alors, j'aurais aimé qu'ils se placent dans un ordre différent, mais c'est pas très grave. Ils sont tous pleins. J'ai fait des munitions, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les munitions ont pris une tonne de temps à faire, 3-4 ans pour avoir assez de munitions pour qu'ils soient pleins. Voilà, les supplies, ça c'est bon. Ceux-là ont eu le temps de s'entraîner un petit peu parce que le Predator est super loin à attendre pour qu'il arrive. Alors, au final, c'est pas très grave qu'il ne soit pas entraîné puisque lui, il n'a pas d'arme. Mais pour les Madator et M. Bomber, c'est assez important parce qu'en fait, quand on va leur donner des ordres de tir, s'ils ne sont pas entraînés, ils vont prendre 10 secondes à faire, je ne me souviens plus comment elle marche cette arme. Tu m'expliques, attends, je vais sortir le manuel et boum, on est mort. Voilà, donc c'est pour ça, si on aurait pu s'amener à 100%, ça aurait été mieux. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ils vont s'entraîner pour le reste en plein combat, s'il y en a. Sinon, ils auront le temps de finir, le temps de revenir à la maison pour s'entraîner. Voilà, sinon, sinon quoi d'autre ? On a le bison transport, eux, je ne leur ai rien fait de spécial. Par contre, ils n'ont pas l'air d'avoir tout leur carburant, on va leur dire d'aller se remplir. Le narval, il ne fait pas grand chose. Ah oui, le narval s'en va vers Struve 2398, voilà, comme normalement devrait faire la première flotte impériale, puisque c'est eux qui vont aller, qui vont se diriger pour passer en premier, voilà, vers la prochaine, passer par la porte. On a le saphir, lui, ne fait rien pour l'instant, voilà, on n'a pas besoin de lui. On a le JCS Odysseus, voilà, que j'ai fait en off. Alors, c'est un vaisseau que je vous le montre, vaisseau super simple, presque ennuyeux. Tout ce qu'il a, c'est un truc pour construire des portes, voilà, ou qui prennent 6 mois à construire, quand même. Alors, ce n'est pas très rapide. Il a 10 moteurs, tellement les moteurs ne sont pas puissants. Ah voilà, bon, pas très intéressant. Il y a aussi le Uranium, voilà, qui est encore plus lent, qui est fait pour se déployer pour 120 mois, et qui a comme but d'utiliser des modules pour prendre le psorium autour de Neptune, si je ne me trompe pas, et l'extraire, voilà, il produit 2 millions de carburants par année. Il a une chute de 5 millions, c'est-à-dire qu'à chaque 2 ans et demi, il va faire l'aller-retour Terre-Neptune, pour aller nous donner du carburant. Ça va être bien utile, parce que si on regarde la Terre, je crois que ça a bien baissé. Voilà, on n'est plus rendu à 4 millions de litres de carburant en réserve. Sur les 20 millions qu'on avait, voilà, il y a 9 millions qui est passé dans la flotte, et il y a 5 millions qui est passé dans le tanker, voilà, qu'on avait, le Oberon, si je ne me trompe pas. Donc, au final, ça s'est vite consommé. Il y a le Oberon aussi qui s'y dirige vers le portail, parce que le portail est assez loin, si je me souviens bien. Voilà, le portail est là, il est à 6 milliards de kilomètres, alors c'est assez loin. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, si on zoome un petit peu ici, on peut voir l'Odysius qui vient de finir sa première porte ici, mais je lui ai dit d'aller faire, à place de les faire dans l'ordre, je lui ai dit, va faire celle astruve en deuxième, ça serait important pour le futur. Alors, à savoir, c'est que les portes aussi, ça je ne l'avais pas dit, je ne l'avais pas précisé, mais c'est que les portes ne permettent pas d'aller dans les deux sens, voilà. Elles permettent, si je les crée partout, c'est justement pour ça, sinon je n'en mettrais vraiment pas beaucoup, c'est qu'une porte permet d'aller dans la direction opposée à la porte, alors si on est sur le système de sol, on peut, et qu'on en a mis une, là c'est sur Ross, on peut aller vers Ross, mais de Ross, on ne peut pas revenir vers la terre, voilà. À part pour notre flotte militaire, parce qu'elle a la capacité de faire un jump drive, mais sinon elle ne pourrait pas. Ça, c'est la particularité, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre depuis ? Quelques colonies ont commencé à fermer chez les colonies civiles, et sinon j'ai ouvert une colonie sur Borrelli, pour miner un petit peu de neutronium, parce qu'on commençait à être bas. Alors voilà, ça devrait aider un petit peu de ce côté-là à maintenir le stock, voilà. À peu près des cents, ce n'est pas fantastique, mais c'est mieux que rien, voilà. Sinon, sinon, je pense qu'on peut y aller, voilà. Alors, c'est parti, je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre. On va pouvoir aller voir un coup d'une journée, tiens, hop. D'accord, ouais, le bison a complété ses ordres, ok. Je me demandais pourquoi ça avait arrêté sur le coup. Ok, on peut voir que ça se déplace assez vite. Voilà. Quelques vaisseaux à la traîne, mais sinon ça va assez vite, voilà. Alors ça, c'est complété, voilà. Notre flotte est déjà rendue là. Le narval qui suit, l'oberon qui suit, ils ne sont pas très très rapides, mais ce n'est pas grave. Et normalement, on devra avoir un autre vaisseau, voilà, à peu près ici, si je ne me trompe pas, qui va venir, l'odysseus qui va venir faire la porte. Alors, on va finir. Bon, on ne peut pas dézoomer autant que ça non plus. Qu'est-ce qu'on vient d'avoir ? Pas grand-chose, alors c'est bon, on continue. À coup d'une journée, voilà. Hop, 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 on arrive. Et il va falloir attendre par contre notre tanker parce qu'il va falloir se re-remplir avant d'y aller parce que le système de l'autre côté est assez gros quand même, voilà. Alors, il sera long à visiter au complet. Mais bon, voilà. La flotte impériale est arrivée. Est-ce qu'elle est déjà passée de l'autre côté ? On va aller voir. Struve. Ah oui, elle est déjà passée de l'autre côté, d'accord. Pas de problème. Hop, 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 voilà. Donc, je vous présente le système de Struve. On n'avait pas eu le temps de le voir encore. Mais voilà, c'est ce truc, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, de ce côté-là, on a la première étoile, voilà. Or, plutôt inintéressant, voilà, quelques lunes par-ci, par-là. Ici, par contre, il y en a beaucoup. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de lunes. Il faudra aller jeter un petit coup d'œil, voilà. Il faudra approcher notre vaisseau pour voir s'il y a quelque chose de vivant de ce côté-là. Et sinon, on a de ce côté-là, plein d'astéroïdes, belle ceinture d'astéroïdes. Et ensuite, c'est des astéroïdes, des astéroïdes et d'autres petites lunes, planètes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un point de Lagrange ici et un deuxième point de Lagrange ici, voilà. Alors, ces points, ils sont en orbite, ils vont tourner comme les orbites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer à travers, voilà, n'importe quel vaisseau peut le faire. Et on peut passer d'un point A à un point B, comme ça, ce qui permet d'économiser un petit peu de carburant, voilà. Alors, ici, la flotte impériale, j'aimerais juste savoir votre statut en termes de carburant. 84%, 68% de ce côté-là. Bon, c'est pas génial pour ce côté-là. On va faire équilibrer le carburant, voilà. Ça, ça le remonte un petit peu, ça ne descend pas trop pour les autres. Alors, ça, c'est bon. Et on va déjà leur dire de se rendre vers ici. Non, je ne peux pas faire ça. Mauvais ordre. Alors, je ne sais pas, par contre, comment ça s'appelle, ça. Contact, non. Non, non, non. Ok, on va juste leur dire de se rendre vers Struve 1, un truc du genre. Alors. Oui, pas chez Pierre, première flotte, voilà. Comme ça, ça nous dit autre chose. On va se diriger vers Struve 1. Voilà. LP1, non, je ne pense pas que c'est le beau côté. Je pense que ça serait ça. Voilà, 5, on va le 4. Au plus, on peut dire 4. De 1318 à 4. Voilà, ce sera assez proche, je pense. De toute façon, si on regarde. Bon, on peut voir notre portée ici. Tout ce qui est dans cette portée sera détecté, à part si c'est très petit. Mais normalement, s'il y a une forme de vie, on devrait être capable de le voir comme ça. Il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, on va lui dire. Bouge jusqu'à là. Et on va pouvoir voir ce qu'il va se passer. Voilà. Une journée. Encore. Voilà. Et on va tranquillement se rapprocher. Est-ce qu'on détecte quoi que ce soit ? Non. Tant mieux. Tant mieux. On va se dire. Quelques petits trucs qui viennent d'être faits. Mais sinon, il n'y a rien. On peut continuer. Voilà. C'est bon. Voilà. On n'a rien détecté. Alors, ça, c'est parfait de ce côté-là. On peut retourner ici. Première flotte impériale. On va rééquilibrer le carburant. Il faudra le faire souvent, ça, malheureusement. Mais ce n'est pas très grave. Un truc que je n'ai pas pensé. Il faudrait peut-être allumer les boucliers. Non, on ne le fera pas. Ça va consommer trop de carburant pour l'instant. On ne fera pas ça tout de suite. Maintenant, on va pouvoir le dire. Ici. Voilà. Voilà. Je veux. Struv 2398 B. Alors, on va lui dire de se diriger vers là. Alors, ça se pourrait que de ce côté-là. Il y ait de la vie. B1. Est-ce que c'est ça ? B1. B4V. Ça, c'est trop utile. C'est fou. Est-ce que c'est ça ? Je suppose que ça, c'est la première étoile. Ça, c'est la deuxième. Au pire, on va lui dire. Voilà. Voilà. Ah non. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je veux. Ça. Ça. Voilà. Alors, intrasystemjump.2lp. Alors, ça, c'est intéressant. Là, il dit qu'il va passer par la grange. Alors, il ne sait pas encore quel point de la grange. Ça sera à voir. Est-ce qu'il y en a de l'autre côté ? Ça serait bien qu'il y en aille de ce côté-là parce que ça nous sauverait une tonne de carburant. Et non, je n'en vois pas. J'allais dire, je pense que j'en vois, mais non, je n'en vois pas. Donc, théoriquement, il devrait faire demi-tour. Voilà. Il fait demi-tour comme ça, tranquillement. Ça, c'est bon. Oh oui. Il va prendre un petit peu de temps, c'est certain. Voilà. Le narval, il ne peut pas continuer, c'est normal. Il est coincé à la porte, mais ce n'est pas très grave. Est-ce que tu vas continuer à dire ce message à chaque seconde ? On dirait que oui. OK. Ouais, il dit le message à chaque seconde. Donc, on va lui dire, calme-toi, ça va aller. On va revenir te chercher. Alors, narval. Coucou, c'est quoi ? Ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, on va dire. Enlever ça. Voilà. Tu veux juste attendre. Toi ici, flotte impériale. On va dire, retourne au point. Va au point. Tout t'enlevé. Va au sol jump point. Fais juste tirant. Fais pas un transit standard. C'est pas ça qu'on veut. On va faire une journée encore. Hop. 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 Et on est rendu. Et normalement, là, je pense que même si on est de l'autre côté, je pense que le narval devrait pouvoir passer. Alors, le narval, on va lui dire. Prends ici, struve. Standard transit. Et ça devrait marcher. Normalement, si on fait une heure. Voilà. Le narval est là. Parce qu'en fait, il reçoit le signal de l'autre côté, comme moi, je l'imagine. Et il dit, ouais, OK. T'as besoin d'un transport. Il va le chercher. Il revient. Et hop. C'est bon. Il ne prend pas le reste de la flotte. Alors, ça, c'est bon pour ça. Alors, maintenant, le narval. Il va falloir lui dire. Il va falloir lui dire. Bon, je crois qu'il a un truc comme 300 milliards de kilomètres qui peut faire, on ne pas se préoccuper pour le carburant. Mais on va lui dire. Va voir tous les corps. Dis-nous s'il y a des matériaux ou pas. Et si t'as moins de 30% de carburant, tu... Tu, tu, tu... On ne peut pas lui dire. Retourne à la colonie la plus proche. Il ne pourra pas. On pourrait lui dire. On ne peut pas trop lui dire. On ne peut pas lui dire grand-chose. Si t'as moins de 30% de... Ouais, on va lui dire ça. Il va sûrement nous dire. C'est impossible. Mais au moins, il va nous avertir. Voilà. Ça sera déjà un avantage. Donc, pour le reste, oui. À chaque fois, je me trompe. Il faut retourner sur flotte impériale. Voilà. Ici. Mouffe tout. Voilà. Ça, c'est bon. Et on peut continuer. Voilà. Alors, il y a le GEV qui va se diriger dans une direction. Voilà. C'est bon. Il va y aller de ce côté-là. Alors, pas de problème. On va le laisser faire son truc. Alors, le Oberon est enfin arrivé pour donner du carburant. Donc, on n'a pas trop besoin de lui sur le coup. Mais bon. Égalisez le carburant. Continuez votre mission. Il reste 60% de carburant. C'est parfait encore. Et on peut continuer. À coup d'une journée. Moi, je vais être là-bas. Arrête de me changer de place là. Est-ce qu'il y a de la vie de ce côté-là ? Voilà. Ça serait intéressant qu'il y en aille. On va se te dire. Mais en même temps, croiser des aliens tout de suite. Pas sûr que ça me tente. Alors, on a l'air de voir pas mal tout. Il reste cette petite étoile ici qu'on n'a pas vue. Et il n'y aurait pas de vie ici. Voilà. Donc, c'est bien. On est content. Il n'y a pas de vie de ce côté-là. Alors, on va pouvoir ramener notre flotte. Le territoire est sécurisé. Il va juste falloir aller ici. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire clic, hop, dire allez-y. Ça ne marche pas. Voilà. On ne peut pas faire première flotte impériale. Mais ça nous ouvre ça ici. Alors, ce n'est pas très utile. Alors, ça, c'est de Struve 2398 B4. On va lui dire. Va là-bas. Je veux que tu ailles me dire s'il y a quelque chose là-bas. Et en même temps, on va pouvoir regarder. Est-ce que ça serait possible sur Struve ? On va retourner voir les beaux systèmes. Je crois qu'il y avait quelques belles planètes à coloniser. De ce côté-là. Alors, alors. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ça ? Alors, 2398 A et B. Alors, du côté A, c'était sur l'autre. Il y avait une belle planète. Il y aurait sûrement pu y avoir de la vie. Sinon, pas grand-chose. Et de ce côté-là, il y a une planète. Et c'est à peu près tout. Les autres ne sont pas vraiment intéressantes. Il n'y a pas grand-chose. Bon. On va aller voir quand même. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait de la vie de ce côté-là. Ça. Je le veux zoomer quand même. Et on va pouvoir s'y diriger tranquillement. Voilà. Dès que ça sera dans les scanners, ça sera bon. Voilà. Ok. C'est bon. Ok. Bon. Je trouve la première flotte à compléter. Les ordres. On va lui dire maintenant. Tu vas aller sur. Il faut qu'il y ait à bonne place. Voilà. Soul Jump Point. Tu passes. Alors là, ils ont consommé... Pas loin. Ils ont consommé un beau gros 5 millions de litres de carburant. Ce qu'on n'a pas. On se souvient qu'on n'a plus ça sur la Terre. En fait, c'est à peu près tout ce qu'il nous reste sur la Terre. Alors, ce n'est pas génial. Mais bon. Que voulez-vous ? Ça s'appelle de l'exploration. Il faut bien le faire. Il va nous falloir plus de production de carburant. Alors, sur le coup. Voilà. Cinq jours. Lui, il est reparti. La première flotte à compléter ses ordres. De ce côté-là, comment ça se passe ? Est-ce que tu as quoi que ce soit ? Minéraux ? Non. Tu n'as encore rien de ce côté-là. Hop. Non. Ici, il n'y a rien. Ici, pour l'instant, il n'y a rien. On va aller voir un petit peu plus. Voilà. Je crois qu'il est de vrai. Il doit être en train de faire toutes les lunes tranquillement. Alors, il y a deux scanners. Ça ne va quand même pas si pire vite. Mais c'est un peu décevant s'il n'y a rien sur le coup. Voilà. On peut aller voir comment ça va pour le carburant et tout ça. Ça devrait être parfait. Narval. Voilà. 99% de carburant. Il peut tenir 10 ans là-dessus. Alors, ça, c'est bon. On va le laisser continuer son truc. Voilà. Alors, on va faire un jour pour voir. Ça sera un petit peu plus rapide. Hop. Ça a bougé. Alors, Predator a seulement 20% de carburant. Oui, c'est bon. Un laboratoire inactif sur la terre parce qu'on est en train d'en faire d'autres. On ne recherche qu'un seul truc. Les nouveaux moteurs. Voilà. Parce qu'on a raté. J'ai décidé de ne pas aller vers cette technologie de moteur. Celle-là ici. Tout simplement de la rater. Elle coûte cher. Alors, en passant à la suivante, on va nous économiser 40 000 points de recherche. Voilà. Tout simplement. Si on fait ça. Ça, je ne pense pas que je peux. Ils vont dire. Ça, ça ne peut pas être supprimé. Même si on n'ira jamais la faire en tant que tel. Bof. Voilà. En tout cas. De ce côté-là, ça va plutôt bien. Il va falloir retourner sur Terre pour gérer le reste. On va pouvoir laisser ce vaisseau ici faire son truc. Voilà. Ça, c'est bon. Alors. Le JCS Odisseus qui est en train de faire son... Une porte ici. Voilà. Il y a 117 jours. Et ensuite, on peut aller chez Pierre. Première flotte impériale. Équilibrer le carburant. Et on va lui dire. Va sur Terre. Remplis-toi. Récupère. Voilà. Récupère tout ce qu'il te faut. Recharge des munitions. Même si on n'a pas utilisé. Et celle-ci, Begin Overall. Ça veut dire qu'il va tout simplement ramener, remettre tout le matériel qu'il faut. Et il va s'assurer que l'équipage soit reposé. Voilà. On va lui laisser faire ça de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste le Odysseus. On ne veut pas le toucher. C'est le Oberon. On va lui dire. Alors, retourne sur Terre aussi. Voilà. Retourne sur Terre. Et récupère tout. Et Overall, ça devrait se faire tout seul pour lui. Et sinon, c'est le seul qui reste de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, comment ça se passe ? Ici, ils vont rentrer tranquillement. Voilà. Hop. On peut rezoomer de ce côté-là. Ouais, c'est bien. On commence l'exploration, même si ce n'est pas grand-chose. Voilà. Le Predator qui n'a plus de carburant, là. Lui, je sens qu'il va être énervant, le Predator. Voilà. J'aurais dû le faire avec plus de carburant. Mais, malheureusement, ça aurait compliqué le design du vaisseau. Donc, je ne l'avais pas fait. Je vais peut-être finir par le regretter. Alors, on n'a pas assez de carburant pour recharger toute la flotte. Ça, c'est super. C'est bon à entendre. Bon, au moins, on sait qu'elle est rentrée. Voilà. Réserve de carburant, 33 000. On produit 2,3 millions par année. Ce n'est vraiment pas assez. Il va falloir se rajouter d'autres raffineries. Voilà. Alors, fûle raffinerie, on va dire, fais-en, je ne sais pas, 60 autres. Voilà. On va faire x2.5 notre production, je suppose. On va descendre les labs. On va mettre ça en priorité. Voilà. Ça ne devrait pas être trop long à faire. Ça va prendre 7-8 mois. Par contre, on va commencer à prendre super vite le thorium qui nous reste. Ce que j'aurais préféré ne pas faire. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas changer grand-chose. De ce côté-là, on ne peut pas pouvoir faire plus d'activité. Arrête d'agrandir ça. Et on va pouvoir lui donner sa classe que je voulais lui donner depuis un moment. l'uranium. Ok. Je ne veux pas te rechanger en bison. Et maintenant, on peut faire un uranium. Ça va prendre un petit moment. Voilà. Ça va prendre un an. Ok. C'est parfait. Un peu moins d'un an. Et ensuite, on aura un vaisseau qui va nous apporter 2 millions de carburant par année. Ce qui n'est pas mauvais. Voilà. Donc, ça pourrait aider à maintenir cette flotte-là. Sinon, quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Sur la Lune. Oui. Il faut que je vous en parle. On est rendu à avoir. Voilà. 0.1 d'atmosphère en oxygène. Et on est rendu à mettre des gaz à effet de serre sécuritaires. Voilà. Pour réchauffer un petit peu la température. Pour la mettre au-dessus de moins 10 degrés. Voilà. Pour l'instant, je suis en train d'en mettre 0.1. Ce qui va les mettre à 50-50 chacun. Et on verra à combien sera rendu la température. Et je pense qu'il faudra en mettre plus. Parce que ça va se monter de 7 degrés à peu près. Pour l'instant, un peu moins. Avec 0.03. Donc, si on continue comme ça, il va falloir en mettre peut-être 0.2 d'atmosphère. On va faire ça direct même. Voilà. Je ne pense pas que ça sera mauvais. 0.2. Ce qui nous amènera presque à une bonne pression. Alors, ça devrait aider déjà pour ça. Sinon, sinon, quoi d'autre ? Alors, académie, espionnage, géologie. Si on pourrait faire quelques trucs avec bientôt. On n'a plus rien à envoyer sur la Terre. Ça, c'est bon. Un jour, il faudra aussi changer ses unités sur la Terre. Parce qu'elle commence à être assez vieille, assez mauvaise. Ça ne sert à rien de les avoir. Est-ce qu'on fait plus d'argent ? Oui, on fait encore plus d'argent. Ça, c'est bon. La recherche. Bon, ça, ça va être fini très, très rapidement. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. De ce côté-là, tout va bien, je pense. Je pense que tout va bien. Et le gouvernement de secteur a été fini. Sinon, sur Cromelin, ils nous disent qu'on a rendu à 16. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à l'augmenter. Ils voient que je suis encore là. Mais sinon, ça ne sert absolument à rien. Même ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire Bison de transport. Tu vas aller sur Cromelin. Tu vas faire charger tous les minéraux. Tu vas retourner sur Terre. Tu vas décharger tous les minéraux. Et tu vas faire ça. C'est bon. On est content. Comme ça, on va récupérer les matériaux plus vite. Et tout le monde sera heureux. Hop, hop. Un truc que j'aurais pu regarder, c'est à combien de pourcents est rendu ? Voilà. Combien de pourcents est rendu la flotte de ce côté-là ? Ok. Première flotte impériale, 65% de carburant. On n'ira pas très loin avec ça. Disons qu'on ne pourra pas se défendre si on se fait attaquer par l'ennemi. Et un truc aussi que j'ai remarqué, pendant que j'y pense, PDC flotte de la terre. Je vais regarder. Ici, on a du carburant. C'est bon. Mais on peut voir, on n'avait pas de munitions dans nos PDC pendant un bon bout de temps. Voilà. Jusqu'à récemment, quand j'ai recommencé, quand j'ai vu qu'en fait, les requêtes n'étaient pas faites avec les vaisseaux, j'ai commencé à en faire. Mais sinon, avant ça, je n'avais aucune idée que ce n'était pas préfet. Donc, voilà. Je ne le savais pas, tout simplement. Maintenant, il y en a un petit peu en réserve. Il y a des tailles 5 pour les PDC, des tailles 6 pour les vaisseaux et presque 2000 de taille 1. Alors ça, ça va être bon. Je ne veux pas en faire plus parce qu'ils vont sûrement changer au fur et à mesure. Alors ça serait du gaspillage. Mais pour l'instant, en cas de guerre, ils sont là. Et un moteur comme ça, on peut le désassembler. Voilà. Ça, c'est bon. Quoi que j'aurais dû prendre le scraper pour avoir des trucs plus importants. Ça, ça aurait été... En fait, c'est parce que le scraper, c'est que tu le brises, tu récupères les matériaux à l'intérieur. Mais le désassembler, c'est pour essayer de trouver des technologies qu'on ne connaît pas dessus. Si ça vient, par exemple, d'une race alienne. Sauf que là, ça venait de nous-mêmes. Donc, on n'apprendra rien du tout sur ce vaisseau. En tout cas, sur ce moteur. Alors, nouveau matériau discover, découvert sur Struve. Alors, un petit peu de thorium. Sur la Lune, ouais. 196 de titres. Tritanium, un petit peu de thorium. On n'ira pas loin avec ça. Voilà. Donc, les bisons ont complété. Donc, si on va voir ici, maintenance. Voilà. On peut voir que le cromelain, on a pris tous les matériaux. Ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi. Voilà. Par exemple, ici, Hyperion, on ne fait plus rien avec eux. Chromelain, on ne fait plus rien avec eux. On va leur dire qu'on ne fait plus rien avec eux. Ça aille au secteur civil. Hyperion aussi, je pense que c'est déjà bon. Coma Sola, pareil. On n'achète encore que de 2000 YW 134, qui produit encore quand même raisonnablement bien. Du corandium, du duranium, on en a toujours besoin. Ça, c'est bon. On va continuer à leur prendre. Et on a une petite réserve. qui fait qu'en fait, ils vont voyager un petit peu dans le système solaire. Ils vont se déplacer. Ils vont faire des simulations. Et ils vont s'améliorer. Sauf que ça consommait du carburant. Et malheureusement, on n'en a plus. Voilà. Ce qui est un peu bête. Il va falloir commencer à en avoir un petit peu. Mais ce n'est vraiment pas assez. Ça va prendre du temps à remonter à un bon niveau. Alors, il va falloir espérer avoir assez vite. En fait, c'est presque d'ici un an. Mais d'ici un an, notre vaisseau, pour avoir du carburant, ça fera plaisir. Il nous en faudra peut-être plus qu'un d'ailleurs. Peut-être deux, trois. Pour avoir un rapport à chaque année. Mais sinon, ça devra aller. Voilà. Des nouveaux transports. Ça, c'est bon. Nouvelle officier. Pas grand-chose. Voilà. Non. Je me demandais si ça allait continuer. Mais un nouveau vaisseau civil. Ça ne continue pas. Ah. Ça, parfait. Enfin, on vient de finir la recherche des nouveaux moteurs. Alors, si on va ici, on peut avoir pour 90 000 points de recherche. Vous voyez, c'est énorme. Mais il va falloir le faire. Voilà. Une nouvelle technologie de moteur. Là, le seul truc, par contre, c'est que cette technologie à Fusion Drive va m'énerver parce qu'elle va tout le temps rester là et je sais que je vais finir par la faire. Voilà. Je me connais. Je vais finir par la faire, même si on ne l'utilisera pas. Donc, bon. Voilà. Je la ferai une autre fois. Voilà. Quand ça coûtera plus grand-chose. parce que je sais que juste l'avoir là, ça va me déranger. Alors. On va la faire. Voilà. Direct. Avec 40%, 52 labs. Hop. Ça va prendre un an et demi. Alors, c'est pas si pire. Un an et demi. C'est pas si pire. Bon. C'est sûr qu'on fait juste ça pendant ce temps-là. Mais avoir des meilleurs moteurs, ça sera super utile pour les vaisseaux commerciaux qui commencent à devenir assez gros et qui, au final, ça ne marche vraiment pas. Oh. Qu'est-ce qu'on vient de voir, ça ? Ça, c'est beau. Alors, comme je disais, pour les vaisseaux commerciaux, voilà, qui sont rendus à devoir mettre 10 moteurs dessus. Sinon, ça n'avance pas. C'est pas bien. Alors, ça sera bien utile. Mais ce qu'on vient de voir, voilà. Minéraux découverts sur Struve. Une des lunes. Lune 11. 15 millions d'uranium. Une pas si pire accessibilité. Un petit peu de thorium. Voilà. Ça fait plaisir à côté, disons. C'est pas mauvais. Si on a besoin d'uranium, ça pourrait être une bonne place. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça, c'est bon aussi. Voilà. Chez pire, 5 000 tonnes de rajoutés. Ça, je voulais juste en avoir un petit peu plus sans avoir à le surveiller à longueur de temps. Et sinon, voilà. De nouveaux vaisseaux. Ça, c'est pas nouveau. Voilà. Sans jeu de mots. Voilà. C'était pas fait exprès. Encore des nouveaux vaisseaux. Et avant la fin de l'épisode, on ira rejeter un petit coup d'œil à notre explorateur. Voilà, tout seul. S'il y a un problème, on n'arrivera jamais à temps. Ou peut-être qu'on n'arrivera pas tout court parce qu'on n'aura pas assez de carburant pour s'y rendre. Mais bon. Voilà. C'est les défauts de l'armée en ce moment. Alors, un problème de santé, oui, mais on s'en fout. On s'en fout que tu sois malade. C'est pas important. Peux-tu juste continuer. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, nouveau minéraux, d'uranium, un petit peu. Corbonite, pas mauvais. Poronite, pas mauvais. Mercatium, pas mauvais. Deux d'accessibilité, je crois, dans l'ensemble. Donc, ça pourrait être une bonne place. Presque deux. Pas tout à fait. Un petit peu de thorium découvert encore. Ça, ça fait plaisir. Voilà. Tranquillement, on va se découvrir des belles petites places comme ça. et donc, on pourra en profiter. Je pense. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous ? Hop. Ah, on s'est téléporté. Ok. Ok. On s'est téléporté. D'accord. Pas de problème. Alors, alors, Jumpgate en construction. Ok. Ok. Pourquoi ? Ok. Je n'ai pas de problème avec ça, on va dire. Alors, notre l'Odyssée a traversé. Il est venu ici et il a décidé de faire une Jumpgate de ce côté-là aussi. Bon, tant mieux. Ça va permettre à notre vaisseau de revenir et puisqu'on sait qu'il n'y a pas d'ennemi de ce côté-là, je ne vais pas m'en plaindre. Sinon, ça ne serait pas génial. Alors, le GEV est en train de finir de ce côté-là. Voilà. Alors, il est rendu où ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas autour du Soleil, c'est bon. Alors, il est sur la dernière planète, une géante gazeuse, on dirait. On risque d'avoir un petit peu de matériaux, mais sûrement pas grand-chose. Peut-être qu'on pourrait faire. Si on va sur Minéraux, voilà. On montre les corps qui ont été surveillés. Voilà. Il y a ça ici, celui-là, celui-là bientôt. Il en reste encore un petit peu de ce côté-là. Ensuite, il va devoir passer à ceinture d'astéroïdes. Et là, je peux vous dire qu'il va y avoir pour quelques années. En tout cas, on va enlever ça. On va juste voir les concentrations de minéraux. Je suppose que la plupart étaient ici. Voilà. Un petit peu là. Sûrement les Lunes à l'intérieur. Ensuite, Une, deux. À peine, tonnes au final. Mais puisqu'il y a beaucoup de Lunes, on s'est quand même trouvé des trucs pas si pires. Tritanium, Duranium. Voilà. Il y en a qui sont très belles. Donc, on va sûrement essayer d'en rendre une vivable, si on veut. Celle qui était vivable, c'était laquelle d'ailleurs. Colonie potentielle. Je pense que c'est elle. Je pense que c'est elle. Par contre, ce n'est pas par là que je veux la voir. Si, non, pas comme ça non plus. C'est comment déjà ? C'est comme ça. On va sur Sol. Comme ça, si on peut. Voilà. Et on peut regarder ici. Si on va sur Struve. Il faudra peut-être changer le nom du système. Ce n'est pas fantastique. Mais en tout cas, voilà. Struve. Et on a cette planète ici. Alors, 2398a. 2398a2. Est-ce que c'est toi ? Non. Non, ça, c'est tout des A4. Donc, ce n'est pas elle. Est-ce que c'est toi ? A2. Qui ne tourne pas, étrangement. Voilà. Hop. Voilà. 2398a2. Planète naine. Alors, 1 cinquième de la gravité sur Terre. Mais c'est encore bon pour nous. La température est bonne. Déjà, on peut vivre dessus. On pourrait la réchauffer un petit peu si on veut. Mais on peut vivre dessus. On n'a pas encore regardé s'il y avait des minéraux sur cette planète. Alors, ça serait un truc à faire. En fait, on va le faire tout de suite. On va lui dire, va voir ça. Quoique, c'est sûrement son... C'est sûrement le suivant. On va le laisser faire. Et si on peut la rendre habitable, ce qui ne devrait pas être dur, il n'y a pas de pression. Il y a juste à rajouter un petit peu de gaz. Elle sera habitable. Et ensuite, on pourra facilement envoyer pas mal de monde dessus. Alors, ça, c'est bon. Ce qu'on va faire, je pense, pour s'en souvenir, on va cliquer ici. Rajouter une colonie. Voilà. Fédération 0 millions d'habitants. c'est normal. C'est normal, c'est normal. Et on va pouvoir... On ne veut pas changer l'image. Non, ça, c'est bon. On va pouvoir... On va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on ne va pas avoir grand-chose à toucher dessus. Une fois qu'elle sera explorée, on pourra... En fait, une fois qu'elle sera explorée et qu'ici, on aura une porte, des deux côtés. On pourra demander... Envoyer quelques infrastructures, ensuite envoyer tout ce qu'il faut pour ça. Mais voilà. On va juste avancer assez pour que ça aille faire son exploration. Mais ensuite, ça sera bon. Voilà. On va l'explorer. Est-ce que tu as trouvé quelque chose ? Non. Malheureusement, il n'y a pas de matériau dessus. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait fait plaisir. Mais bon, c'est pas très grave. Alors voilà. On va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada